Comment conquérir un homme ? Comment conquérir son cœur et le rendre accro ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans 7 minutes coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. J'ai la chance de diriger deux cabinets de coaching, un à Paris et un à Miami. Donc j'ai accompagné des femmes partout dans le monde, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe, aux Etats-Unis. Et à chaque fois, on me demande cette question, Alex, comment conquérir un homme ? Comment faire en sorte qu'il ait vraiment envie de me séduire, de s'investir, de s'engager, de se marier, d'avoir des enfants, d'acheter une maison, etc. En fait, le système est le même, quel que soit votre âge, quel que soit l'homme qui vous intéresse. Ce que l'on veut, c'est qu'il s'investisse. Alors vous allez me dire, mais Alex, c'est extrêmement bizarre ce que tu me dis. Je te demande comment conquérir un homme et tu me dis, il doit s'investir. En fait, c'est comme ça que nous les hommes, on fonctionne. Scientifiquement, ça a été prouvé, ce n'est pas moi qui sors ça de mon chapeau. Scientifiquement, l'homme a le côté chasseur. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'idée de reproduction. Reproduction pour faire des enfants. Donc notre envie principale, nos pulsions, nos envies, c'est de « chasser », donc de venir vous faire la cour, de vous faire l'amour, de vous faire tomber enceinte pour qu'ensuite derrière, vous ayez un enfant. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement en langage coaching pour nous ? Qu'est-ce que l'on doit concrètement retenir ? L'idée principale, c'est qu'un homme, si vous voulez le conquérir, il doit toujours être en phase de s'investir, de vous faire la cour, de vous mettre sur un piédestal. Alors je sais que ça vous paraît un petit peu surprenant, mais aujourd'hui, ce que Hollywood et Walt Disney nous ont présenté comme image de l'amour, c'est un petit peu faussé. Cet homme, il ne veut pas que vous le sauviez. Il ne veut pas que vous deveniez une deuxième maman. Il ne veut pas que vous le preniez en pitié. La seule chose qu'il demande, c'est à vous mettre sur un piédestal. Alors la question, c'est OK, mais comment faire ? Pour conquérir un homme, mesdames, vous devez avoir une vie dans laquelle vous vous sentez bien. Vous devez vivre pour vos projets, pour vos rêves, pour vos objectifs. Donc le premier point que vous allez faire, c'est montrer à cet homme que vous avez des envies personnelles. Parce que là, tout de suite, il va devoir se mettre en position de vous aider dans vos projets. Il va devoir se mettre en position de s'investir. Deuxième conseil hyper important. Un homme a besoin d'avoir des émotions qui se réinventent. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, le fuis-moi, je te suis. Pourquoi le fuis-moi, je te suis ? Parce que je veux qu'à chaque fois que vous allez vous voir, ce soit extraordinaire. Je veux que vous puissiez créer des souvenirs, créer des moments forts à deux. Le meilleur moyen qu'un homme soit conquis, c'est qu'il se dise, avec elle, je vis des émotions. Avec elle, je crée des souvenirs. Avec elle, je me sens bien. Donc là, je vous invite tout simplement à vous demander qu'est-ce que vous pourriez lui faire découvrir ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui montrer, lui dévoiler, qui va faire en sorte qu'il s'investisse justement ? Parce qu'encore une fois, c'est ça qui fera qu'il vous mettra sur un piédestal. Donc là, dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire si vous voulez conquérir un homme, regardez-le dans les yeux, mettez votre main sur son épaule. Tout ça, ça peut fonctionner. Mais en réalité, 99% des femmes que je coache, votre problématique, c'est quoi ? C'est que vous vous demandez comment bien faire. Et vous allez faire le job de l'homme. Remettez-vous dans votre énergie féminine. Dites-vous qu'un homme, il a besoin de se demander quelle couleur de chemise je dois porter pour lui plaire. S'il prend le t-shirt troué, ça ne va pas. Vous ne pourrez pas le conquérir. Donc, les actions à mettre en place. Vous devez vivre pour vous. Chaque rendez-vous doit être unique. Vous devez avoir de la complicité en posant des questions pour apprendre à vous connaître l'un et l'autre. Et c'est pour ça que je vous invite souvent à préparer cinq questions uniques, cinq questions spéciales, qui vont faire en sorte que vous apprenez vraiment à vous connaître. Si tu devais revenir sur un passage de ta vie, ce serait lequel ? Ça, c'est une question qu'on n'a jamais posée en dating, en situation de rencontre, et qui est pourtant hyper importante. Conseil numéro quatre, pour conquérir un homme, pour le rendre complètement accro, la technique la plus contre-intuitive, faites-le faire les premiers pas. Je sais, c'est dingue, mais si vous l'appréciez, si vous l'aimez, faites-le faire les premiers pas et ne le laissez plus imposer le tempo. Combien de femmes j'ai coachées, je ne les compte même plus, combien de femmes j'ai accompagnées qui m'ont dit, « Alec, je ne comprends pas. » Il était complètement fou amoureux et ensuite, ça s'est arrêté d'un coup. D'un coup, il a arrêté de m'envoyer des messages, de m'appeler et il m'a pris pour acquise. Pour conquérir un homme, s'il veut vous voir tous les jours et que vous dites oui, ça ne va pas parce que ça signifie que vous n'avez pas de vie à côté de lui. Et le premier point qui était d'être un challenge, d'avoir votre vie avec votre passion, il n'existe plus. Donc, cet homme ne s'investit plus. Donc, vous ne pouvez pas le conquérir. Dernier point qu'on vient de voir, vous devez arrêter de le laisser imposer le tempo. Il veut vous voir, la réponse est oui. Il veut vous voir tous les jours, la réponse est non. Il veut vous voir un jour, vous avez prévu une sortie avec les copines, la réponse est non. Même si vous n'allez pas vous voir après pendant 48 heures. On s'en fiche. C'est comme ça qu'on va conquérir un homme. Pour la simple et bonne raison et c'est la seule raison qui fait qu'on arrive à conquérir un homme, parce qu'il va s'investir. Parce qu'il va faire les actions. Parce qu'il va chercher à s'adapter à vous et à vous faire plaisir. Si vous n'agissez pas ainsi, vous allez devenir une deuxième maman. Et ça, c'est la catastrophe pour nous. Maintenant, j'ai envie de vous expliquer ce qui se passe concrètement quand on parle de désir profond, quand on parle également d'investissement, d'engagement. Donc, je vous ai mis dans la description juste en dessous une vidéo privée qui n'est pas sur cette chaîne YouTube, qui n'est pas non plus sur mon site internet. Dans cette vidéo, je vous partage vraiment toutes mes astuces. Là, vous avez tout pour comprendre le fonctionnement d'un homme et pour conquérir son cœur. Si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormont.com. Vous avez des articles et vous avez la possibilité de prendre une séance de coaching, que ce soit avec Coach Jenny, Coach Hugo, Coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien pour pouvoir vous aider. Mais avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un like et surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que tout ce que je vous donne, vous ne l'avez pas entendu et ça change votre vie sentimentale. C'est pour ça qu'il y a des centaines de milliers de personnes et de femmes qui me suivent parce que je sais comment vous aider à être heureuse en amour. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !